Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Dragons. Les amis, aujourd'hui on va parler commandant et plus précisément de Valdir. Valdir, un commandant que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses les amis pour ne pas être sur le Discord. Les amis, donc je vous le disais, Valdir, Mage de Glace, un excellent commandant pour bien débuter dans le jeu. Triple arbre, Mage, PVP, compétence, on va voir. Je vais vous proposer deux arbres en variante selon vos préférences. Je vous dirai aussi celui que moi je préconise. C'est un commandant vraiment très puissant. Il a deux particularités à connaître, Valdir. Il est attaque à très longue portée, vraiment, c'est un bon commandant à distance. Et surtout, il est excellent à ce qu'on appelle le knocking. Il est excellent en DPS, un très bon commandant en DPS. Et on va le voir au travers de ses skills. Je vous parlerai même des meilleurs artefacts et des meilleurs duos pour aller avec Valdir. Alors on commence par son premier skill, Souffle de Givre. On est sur du traditionnel en coup de rage, on est sur 1000, portée d'attaque, très loin. Alors là, Farlight, il faudrait revoir ce vocabulaire et nous mettre une distance ou nous incrémenter quelque chose. Parce que très loin, ça ne veut rien dire. Inflige des dégâts de compétence de héros à la légion, ciblée et à deux légions à proximité. Un petit coup de zone, ça c'est très très bon. Facteur de dégâts magiques, 600 et leur inflige morosité réduisant leur attaque de 20% pendant deux secondes. On le voit déjà, ce premier skill, il fait très très mal. Surtout pour un commandant épique, moi je le trouve vraiment excellent. Ce premier skill, second skill, mage de la cour royale. Toutes les unités magiques de la légion de Valdir gagnent 10% d'attaque magique et 10% de points de vie. Très bien, le point de vie, c'est le top. Vous le savez, 10% d'attaque magique également. Ça augmente pas mal en termes de DPS. Je vous l'ai dit, en E-King, il fait très mal. On continue avec son troisième skill. J'élure, j'élure plutôt. La légion de Valdir inflige 15% de dégâts de compétence de héros en plus. Ça fait toujours plaisir les dégâts de compétence. Ça commence à faire beaucoup. Alors évidemment, c'est moins qu'un commandant légendaire, on est sur de l'épique. Mais ça reste très solide et très respectable. Veine de glace, compétence passive. Lorsque Valdir subit des dégâts de compétence de héros, sa légion obtient un bouclier qui peut absorber une grande quantité de dégâts. Facteur de bouclier allant jusqu'à 600. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 20 secondes. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, très bien, très propre. Et l'expertise de Valdir. Pour finir, déferlente hivernale, renforcement de compétence souffle de Givre. Donc ça renforce la première compétence. Inflige des dégâts. Avant, c'était inflige des dégâts de héros à la légion cible et à deux légions. Blablabla. Jusqu'à 600 et 20% durant deux secondes de morosité qui réduit leur attaque. Eh bien, on monte jusqu'à inflige des dégâts de compétence de héros à la cible et à trois légions à proximité. Donc on a une légion supplémentaire. Facteur de dégâts magiques de 700. Ça augmente de 100. Et ça augmente également d'une seconde. L'effet de la morosité qui diminue l'attaque de 20%. Franchement, que des skills énormes. Et en plus d'être des skills énormes. Franchement, ils sont très bien indentés les uns avec les autres. Et apportent chacun un petit bonus supplémentaire. Donc ça, c'est pour les skills. On va parler de son arbre à présent. Et vous allez voir, il y a plusieurs écoles pour l'arbre. J'ai pris tous les renseignements possibles là-dessus. J'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'il faisait. J'ai fait des tests sur le compte d'un ami également qui l'a expertisé. Et vous allez le voir, tout est possible selon ce que vous voulez faire. Et comme les binômes, vous allez voir, il y a plusieurs binômes possibles. Le premier arbre, celui que je vous préconise, c'est augmenter les dégâts de compétence et les dégâts de restauration de rage. C'est le premier que je vous conseille. Regardez, je vous le montre. C'est celui-là que je vous conseille. Donc c'est très simple. Il est très simple à faire, cet arbre. Vous allez chercher dans l'arbre de talent sur la magie, vous allez chercher le Malstrom magique. Lorsque votre légion est uniquement composée d'unités magiques, elle obtient atténuation de la défense avant le lancement de maîtrise de la rage. Ce qui réduit la défense de la cible de 10% pendant 5 secondes. Cet effet ne peut être déclenché qu'une fois toutes les 30 secondes. Déjà, là, c'est très solide et ça fait très mal. Donc vous allez chercher ce skill en magie. Dans l'arbre JCJ, vous ne prenez rien. Et de l'autre côté, dans l'arbre compétence, c'est là que vous allez chercher du lourd. Vous allez chercher soif de sang lors du lancement de maîtrise de la rage. Votre légion inflige des dégâts de compétence de héros supplémentaires à la légion cible. Facteur de dégâts de 60. Là, avec cet arbre-là, vous avez la garantie de faire un max de dégâts de compétence et de restauration de rage. Alors, lorsqu'on a cet arbre-là, avec qui faut-il associer, va le dire ? Évidemment, l'association à des binômes dépend de l'utilisation du commandant et donc de ce que vous voulez en faire. Tout simplement, les meilleurs accords avec, va le dire, lorsque vous êtes en arbre, dégâts de compétence et restauration de rage, c'est simple. Après, le nombre de commandants est limité. Mais en numéro 1, ça sera Lilia. Ça va vraiment faire énormément de dommages d'avoir Lilia avec. En numéro 2, vous pouvez aller sur Véline également. Véline, l'héritier du givre. Tout comme va le dire, on est sur des mages de glace. Ça va faire très mal. Et après, plus classique, vous allez pouvoir aller chercher, et là, on retombe sur de l'épique, Halloween. Halloween, je vous ferai un guide sur Halloween. Parce que le maître des poisons, il est extrêmement solide. Et pour finir, en dernier choix, Atheus sur cet arbre, encore une fois, un arbre dégâts de compétence et restauration de rage. C'est les 4 meilleurs binômes possibles, selon moi. On va passer à présent à un second arbre, puisqu'il y a 2 arbres possibles actuellement. Alors après, il y aura d'autres compos, selon les autres commandants. Mais les 2 arbres les plus utilisés sont ceux-là. Pour le deuxième arbre, je vous conseille donc cet arbre, si vous voulez faire du dégâts de compétence. On est toujours sur du dégâts de compétence. C'est un nucker, notre ami va le dire. Donc forcément, toujours dégâts de compétence. Et là, on va l'axer PVP particulièrement. Donc, au niveau de l'arbre de magie, on va toujours chercher Malstorm magique au maximum. Il n'y a qu'un point à mettre, donc on est détente. Au niveau de l'arbre compétence, cette fois, on ne va pas au bout. On s'arrête sur Sambouillonnant. Attention, on ne prend que Sambouillonnant. On choisit bien le bon Sambouillonnant. Lors du lancement de Maîtrise de la Rage, l'adjoint de votre Légion inflige 8% de dégâts en plus la prochaine fois qu'il lance une Maîtrise de la Rage très propre. Et en PVP, cette fois, on va aller chercher un autre arbre. On va aller chercher Armée de Valeurs augmente les dégâts infligés par votre Légion au combat de 1% toutes les 10 secondes jusqu'à un maximum. de 3%. Alors, pourquoi partir sur cet arbre-là ? Alors, vous le voyez aussi, j'allais passer rapidement, mais en bas, l'arbre premier, on fait des économies de points. On va chercher Attaque globale, on va chercher Vitesse globale, on va chercher Santé globale pour arriver à Force écrasante. Pourquoi agir comme cela sur cet arbre-là PVP ? Eh bien, c'est si vous êtes dans des configurations plus musclées, je dirais, si vous voulez vraiment axer votre commandant sur l'open feed, cet arbre-là sera privilégié. Vous ferez un max de dégâts de compétences et un max de dégâts sur le PVP, parce que vous avez Armée de Valeurs notamment, mais une vitesse de restauration de rage qui sera moindre. Au niveau des binômes, c'est exactement la même chose. Franchement, on est sur les mêmes commandants dans le même ordre. Lilia, Véline, Halloween ou Atheus. Attention à noter que si vous allez sur des binômes comme avec, par exemple, Lilia ou Véline en secondaire, vous pouvez vouloir axer et changer le point qui est en Malstrom Magic. Vous pouvez vouloir le mettre en sursaut d'énergie. J'ai 8% de chances d'ajouter une cible supplémentaire aux maîtrises de la rage qui inflige des dégâts à des cibles multiples pour faire plus mal à plus de cibles. Donc, vous pouvez faire le même changement avec l'arbre que je vous ai présenté en premier, l'arbre restauration de rage et compétences. Et vous pouvez même sur le binôme en dernier talent aller chercher, par exemple, bonne humeur. C'est possible aussi sur cette configuration, lancer une attaque normale à 10% de chance d'octroyer à votre légion 10 de rage. Ça, c'est pour le premier point. Et ça augmente petit à petit. Ça va jusqu'à 50. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez claquer votre dernier point là. Je vous laisse là-dessus juger parce qu'il y a des adaptations selon votre style de jeu comme à chaque fois avec tous les commandants. Au niveau des binômes dont je vous ai parlé, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez l'associer, va le dire, à Lilia, ça va apporter un énorme combo sur les dégâts de zone. C'est bien pour ça que je vous disais de changer le dernier point sur l'arbre. On change donc totalement le combo dégâts de zone. C'est plus on va avoir de cibles touchées, plus les dégâts seront massivement importants. Mais les dégâts unitaires seront un petit peu moindres qu'avec du 1-1. Évidemment, quand on est dans des très grosses mêlées, c'est ultra utile. Surtout qu'on a distance, donc il ne reste pas dans la foule. Alors après, il faut bien courir en arrière, mais c'est un gros avantage. Ensuite, avec Halloween. Halloween, le binôme avec Halloween, moi j'aime bien. J'aime beaucoup Halloween. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un excellent commandant. Surtout pour un commandant épique. Pareil, ça va être très bon. Ils vont être solides ensemble. Et ils vont faire des dégâts vraiment impressionnants. Moins qu'avec Lilia. Mais on va grandement affaiblir la troupe. Ensuite, on peut partir sur d'autres binômes dont je ne vous ai pas parlé. On peut aller, par exemple, avec Eliana. Eliana, ça reste un bon binôme avec Valdir. Moins bien, de mon point de vue, qu'avec Lilia et Halloween. Je vous préconise vraiment ce binôme-là. Et si vous voulez rester sur de l'épique, Halloween, c'est le meilleur choix. Mais avec Eliana, ça va augmenter. Eliana, je crois qu'elle s'appelle en anglais. Ça va augmenter. Non, c'est bien Eliana. Toute version confondue. Ça va augmenter les dégâts de compétence. Donc, c'est très bien aussi de ce point de vue. Et pour finir, vous pouvez l'associer toujours en AOE, en dégâts de zone avec notre ami Craig. Craig, pareil, ça reste bon, mais moins bien, de mon point de vue, qu'avec Lilia sur la zone et moins bien qu'avec Halloween. Donc, rester sur Halloween ou Lilia, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. On va parler également des artefacts. Je vous l'ai dit, les artefacts, il y a une petite liste d'artefacts qui sont préconisés sur notre ami Valdir, en fonction de ce que vous voulez faire. Regardez ce tableau, il est très bien fait. Donc, on a plusieurs artefacts. Le souffle de Jardentis, je ne sais même pas comment ça se prononce. C'est quand vous passez en magie et que vous voulez faire du soutien. On a le croc d'Ascaric, vous pouvez aussi appliquer magie, PVP, tank. Donc là, moins utile, mais pour la magie PVP, vous pouvez l'attribuer. L'œil de Phénix, alors ceux-là sont légendaires, évidemment. Donc, plus difficile à obtenir. L'œil de Phénix, magie à saut. Donc, l'œil de Phénix, c'est celui que je vous préconise. Ouh, j'ai du mal à le dire, celui que je vous préconise par rapport aux deux autres. Le bâton du prophète, très bon aussi. Le bâton du prophète, dommage sur la partie mobilité. Là, l'arme d'Arbonne. Magie PVP, soutien, excellent, arme d'Arbonne. C'est le dernier légendaire. Vous avez aussi l'anneau de congélation. Ça reste un très bon item. Épique, cette fois, magie réserva. Alors, je suis passé rapidement dessus, mais vous le voyez, moi, actuellement, j'ai la larme d'Arbonne. Donc, c'est celle que j'applique sur Valdeer. Pourquoi celle-là ? Parce que c'est celle que j'ai. Magie PVP, soutien. Ça reste très, très bon. Donc, l'anneau de congélation, pas mal. En épique, il est bien. La bombe magique, magie PVP, assaut. Le bracelet d'esprit, magie PVP, soutien. Le bâton du temps, magie PVP, soutien. Il est pas mal aussi. Et en élite, qui est un peu éclaté. Il faut bien le reconnaître. On a Lever Ice. Alors, je n'ai pas la traduction. En tout cas, pour les épiques, pour les légendaires, l'arme d'Arbonne, c'est pas mal du tout. L'œil de Phénix aussi, pour les épiques. Je vous conseillerais... Ils sont tous plutôt pas mal. La bombe magique, me paraît être le meilleur choix. Je ne crois pas que je l'ai celui-là. Je vérifie en même temps que je vous parle. Non, je ne l'ai pas. J'ai l'Anchidridion. Je ne sais même pas le prononcer. Des incantations avancées en magie pacification. Bon, c'est bien pour faire du PVE, mais pas forcément ce qu'il y a de mieux pour Val-Dia. Voilà, les amis, pour ce guide. J'espère que les arbres vous aideront. J'espère que ce guide vous permettra de bien monter ce commandant qui, pour moi, est très utile. Notamment au début du jeu, mais pas que. Même actuellement, même si vous avez quelques semaines déjà. Ce commandant peut être très utilisé. On le voit beaucoup sur le terrain en open field. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Call of Dragons. Je vous dis à plus sur Call of Dragons.